Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Le diocèse de Liège vous invite à redécouvrir le jeu. Lors du rassemblement diocésain annuel, le jeu prendra plus que jamais une valeur éducative et spirituelle pour que vie et foi se jouent ensemble et à tout jamais dans l'esprit et le cœur. Jouer permettra assurément des apprentissages mais aussi à devenir des apprentis sages en découvrant la sagesse et celle de Dieu. Découvrir et s'imprégner de cette sagesse en un lucide amusement, voilà donc l'enjeu qui cette année sera mis en jeu. Ce sera le 21 avril de 13h à 21h30 à l'école secondaire Peter Damien près de Liège. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du diocèse www.evichedeliège.be Continuons avec une autre information en Belgique. Du 4 au 13 mai 2018, le festival international de chant grégorien de Watou revient. Près de 450 voix, pour la plupart jeunes et professionnels, redonnent vie de façon grandiose à une musique et à des textes très anciens. Watou est le plus grand festival de chant grégorien au monde. Il est devenu un lieu de pèlerinage, une étape indispensable pour les amateurs de silence et de chant grégorien. L'enthousiasme est toujours à son comble et le public en est fasciné. Pour prendre vos places ou chercher des renseignements, une seule adresse www.festivalwatou.be Pour cette troisième information, retour en France et nous vous invitons à découvrir François-Xavier de Boissoudy, qui expose à la galerie Guillaume dans le 8e arrondissement de Paris, du 6 avril au 2 juin. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce peintre de l'émerveillement, qui se concentre cette fois sur la paternité. Les textes du catalogue de l'exposition ont été écrits par Fabrice Hadjadj. Rendez-vous du mardi au samedi de 14h à 19h, au 32 rue de Pantièvre. Plus d'informations sur www.galerieguillaume.com Et nous finissons ensemble avec un concert. L'ensemble de Kaelis vaut convier à un véritable événement unique en son genre, le samedi 14 avril à 20h, à la chapelle Corneille de Rouen. Le célèbre ensemble féminin créé en 1998 propose une rencontre insolite, où Lars Antica dialogue avec les voix d'enfants assistés de smartphone. Un programme original, riche, où la technologie se met au service de l'art. Enfin, si vous aussi vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel sur agenda.ktotv.com ou à l'adresse postale affichée en ce moment sur votre écran. Et pour terminer, nous vous proposons de partir en musique sur un extrait de Ground d'Anthony Young. Et toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très belle semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...